Peut-être avez-vous déjà eu des problèmes avec ce genre de choses. Moi j'en ai eu. Qu'est-ce que c'est ? C'est un marqueur indélébile. Indélébile. Ça reste à prouver. Et pour vous prouver justement que ce marqueur n'est pas indélébile, et bien on va aller faire deux, trois petites courses. Suivez-moi. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Ouais, ben Sam, il n'y croit pas, aux écrits qui restent. Enfin, aux marqueurs indélébiles. Non, il n'y croit pas, il va vous le prouver. Oui, en faisant des courses. En achetant quoi ? Ah ah, surprise. Et voilà, on a acheté tout ce qu'il nous faut. Et maintenant je suis fait un truc pour vous montrer que ce marqueur indélébile, bah en fait, il n'est pas indélébile. Seb ? Quoi ? Tiens, viens voir un truc, s'il te plaît. Ouais ? Attends, parce que là je suis en train de... Oui, oui, c'est important. T'aimes bien que je te tienne au courant. Voilà, donc du coup, pour ce mois-ci, on s'arrêtait sur ça, pour le montant de ton salaire. Le montant de mon salaire ? 12. Alors, attends. Comme 12 euros. Ah, comme 12 euros. Alors, rectification faite. Allô, oui, je m'en occupe. Je viens d'avoir la DRH. Alors, en fait, ça va être plus ça, ça. Si tu peux me faire un chèque. On en est à combien là ? Ça fait 1 million de 12 euros. Ce qui correspond le plus à mon talent. Mais je fais comment moi ? Seb, t'es chiant. Attends. Je vais vous montrer une petite astuce chez vous. Regardez. Feutre indélébile. Laissez-moi rien. Vous prenez un simple feutre pour les tableaux blancs. Vous repassez dessus. Donc, c'est encore pire. Merci. Je fais un petit chiffon. Et là, attention. Et... Voilà. Donc, même sur du plastique, en fait, c'est pas indélébile. Pas indélébile, en tout cas, sur la calculatrice de Jérémy. Et sur le mec d'Arthur, alors ? Essaye de l'enlever. Putain, t'as pourri ma tasse, quoi, Seb, franchement. Bon. Superbe jeu d'acteur. Parce que je ne l'ai pas pourri, ça passe. Mon chiffon. Et là, sur une surface telle que celle-ci, je pense qu'il faut utiliser du dentifrice. Bah ouais, Seb, il a toujours un tube de dentifrice sur lui. Alors, vous vadigeonnez la surface de dentifrice. On attend un petit peu. Un chiffon un petit peu humide. Et là... Voilà. C'est simple. Comme... Bonjour. Voilà. Encore une mission réussie. Donc, je rappelle, ce feutre est... Comment ? Marqueur indélébile. Indélébile. Il paraît. Et il a une autre astuce, Seb, pour effacer un marqueur indélébile qui n'a pas l'air de l'être vraiment. Et pour le prouver, il a tagué les murs de la rédac. Et ça, Franck, ça ne lui a pas plu du tout. C'est indélébile, ça ne va jamais se partir. Regarde. Tu connais ce chiffon, là ? C'est un chiffon quelconque. Il est orange. Tu sais ce que c'est, ça ? C'est de la laque. Et parfois, peut-être que... Tu devrais en utiliser. Un petit coup de laque. Et... Voilà. Alors, peut-être qu'un jour, on va me faire confiance. Et que je vais pouvoir travailler tranquillement. Bon, je pense que maintenant, la démonstration est terminée. Tu peux partir. Et nous aussi, on va partir. Parce que... Je vous ai donné quelques petites astuces pour effacer du marqueur indélébile. Mais maintenant, on va aller les voir. Pourquoi il marque indélébile ? Alors que ce n'est pas indélébile. C'est une grande question. J'attends une grande réponse. Seb s'est donc rendu au siège de la marque qui vend ce feutre indélébile qui s'efface. Et pour trouver sa bonne foi, il a salopé leur mur. C'est du plastique ? Euh... Attends. Excusez-moi. Hop. Là, on laisse un petit peu sécher pour... Voilà. Là, hop. Elle est inquiète, la dame, pour son mur. Mais faut pas, Seb a son tube de dentifrice. Attends, tiens-moi ça, parce que là, je galère un petit peu. Bon, en fait, elle avait raison d'être inquiète, la dame. Parce que là, bah, ça s'efface pas. J'ai un petit peu de mal. Bah, ouais. Je sais pas pourquoi. C'est pas quelque chose qu'il y a, un bineau. Bon, alors, ça reste sur certaines matières, mais pas sur toutes. Je peux le concéder. Et comme Seb n'est pas non plus du genre à s'effacer, bah, il est revenu quelques jours plus tard. Toujours avec son marqueur, mais cette fois, il s'en est prêt à une tasse. Je peux essayer de l'enlever maintenant, mais vous m'avez dit... D'accord. Vous connaissez la technique du dentifrice ? Vous la connaissez pas ? Non, non, je la connais pas. Mais pourquoi mettre du dentifrice sur votre surface ? Ah bah, parce que... On sait jamais. Imaginez, je me brosse les dents sur mon verre. Il y a du dentifrice qui tombe. Oui, et j'ai écrit avec mon marqueur. Le dentifrice qui tombe, efface le marqueur. Et là, bah, ça veut dire qu'il est pas indélébile. Bah ouais, la réponse à tout, Seb. Et là, pour le coup, les traces de l'indélébile ont totalement disparu. Il est pas indélébile ? Bah, pas dans tous les cas, effectivement. Mais je pense que dans un usage industriel, on ne se sert pas du dentifrice. Oui, mais page 64 du Petit Robert pour les 6e, c'est marqué indélébile qui ne s'efface pas. D'accord. Et là, ça s'est effacé. Comment on fait maintenant ? Comment on fait ? Je ne sais pas. C'est un produit qui est fait, vous voyez, pour mettre sa panne. Donc là, c'est vraiment fait au Japon. Donc après, le temps de faire remonter l'information est de... Moi, je suis pas allé au Japon, il n'y a pas de souci. J'ai déjà été, il n'y a pas de problème. Allez-y, allez-moi. Non, je vais remonter l'information au Japon. Je vais expliquer la belle démonstration que vous avez faite. Et on va voir pour changer, si on peut changer la description à des libres. Très bien. On vous avoue qu'on aimerait bien voir la tête de l'ingénieur japonais quand ils vont lui parler du French emmerdeur et de son tube de dentifrice. Ouais, on aimerait bien. Comment on dit emmerdeur d'ailleurs en japonais ? Sous-titrage Société Radio-Canada